Si les deux premières saisons de Lost sont saluées par la critique et que la série explose en termes d'audience, la troisième saison va quant à elle changer la donne. Les spectateurs vont se lasser de la série, la presse va se lasser de la série et même les showrunners vont se lasser de la série. Pourquoi un tel changement après deux années de réussite ? Que s'est-il passé, que ce soit dans la production de Lost mais aussi dans le scénario de son histoire, pour que beaucoup considèrent la troisième saison comme la saison qui a ruiné, voire enterré, la série ? Et bien c'est ce que nous allons découvrir dans ce nouvel épisode de Station 7. Pour comprendre le problème de la saison 3, il va falloir revenir quelques minutes sur les deux premières saisons. Nous sommes en 2004 quand J.J. Abrams, Lindelof et Cuse réalisent la saison 1, sans avoir de plan défini pour l'intrigue de la série. Malgré mes deux vidéos où je parle de l'écriture à l'aveugle qu'entreprenaient les showrunners, beaucoup parmi vous restent persuadés que toute l'histoire de l'île avait été prévue depuis le début. Je le dis une dernière fois, c'est faux. Et Lindelof le dit à plusieurs reprises et voici même un extrait, un exemple comme ça parmi tant d'autres. Bon, vous pouvez rétorquer que pourtant, à l'époque, les showrunners nous disaient qu'ils avaient un plan. Et en effet, ils ont fait que de le répéter les premières années. Et c'est ce qui va se retourner contre eux à la fin de la série, avoir tenu de fausses promesses. Griot Mark Swatch, producteur des trois premières saisons, confirme dans un blog, The Lost Will and Testament, que pendant ces années à travailler sur Lost, personne ne savait qui était Jacob, par exemple. Ils délivrent même des idées qu'ils avaient lors de la première saison et on y découvre par exemple qu'il y aurait pu y avoir un lien entre l'île et le triangle des Bermudes, que l'île aurait pu être effacée de l'histoire ou même que les nazis y sont allés. Ces pièces du puzzle n'étaient que des idées que les showrunners pouvaient placer en fonction de là où ils voulaient faire avancer nos personnages. Des pièces du puzzle dont la place dans le puzzle, la forme dans le puzzle et l'apparence dans le puzzle n'étaient pas définies. Si plan il y avait, ce n'est certainement pas un plan contenant l'ordre et la fonction de chaque pièce, mais juste une liste de pièces. Mais après tout, ce n'est pas grave et avec du recul, quand on y pense, dans la première saison, il n'y a pas tant de mystère que ça. L'ours polaire, le monstre, la trappe, les numéros, l'avion nigérien, les autres, enfin, rien si on compare aux autres saisons qui vont suivre. Et la saison 2 va être plus ou moins un écho à la première où différentes réponses vont faire référence à la première saison. La lumière qui redonne foi à John était en fait Desmond, et de son point de vue, c'est John qui lui redonne la foi. Des réponses qui se font écho, des mystères qui s'expliquent avec une incroyable écriture. Sans déconner, cette scène est d'une puissance ! Mais déjà, durant cette saison, le rajout de mystères, et surtout de mystères chiants, sont pointés du doigt. Le cheval de Kate, ou bien Sawyer, qui se fait à moitié possédé par son père. Ça, vous l'aviez oublié, hein ! Eh bien, ce sont des scènes que beaucoup considéraient comme les pires de la série à l'époque. Et si vous êtes dans ce cas-là, vous savez que la saison 3 ne va pas aller en s'arrangeant. Mais on y arrive un peu de patience. Avant ça, nous devons parler de la fin de la saison 2, et surtout de l'épisode 2 for the Road. Nous sommes en 2005, quand Michel Rodriguez et Cynthia Huatros, interprètes d'Analousia et de Libye, sont arrêtés pour état d'ivresse au volant. Si Cynthia Huatros va plaider coupable et s'en tirera avec une amende et des travaux forcés, le dossier est plus lourd pour Michel Rodriguez. Elle plaide non coupable, et en plus de ça, les autorités hawaïennes dénombrent 3 autres infractions qu'elle a commis depuis le début du tournage de Lost, et fera donc quelques jours de prison. Les fans s'inquiètent et se demandent si, en conséquence, les actrices vont devoir quitter la série, chose qu'ils verront bien arriver dans l'épisode 2 for the Road. Michael ! 2 for the Road, 2 pour la route, comme un écho aux actrices qui ont conduit sous l'effet de l'alcool. Les fans vont crier au scandale et voudront revoir Huatros et Rodriguez dans la série. Damon Lindelof déclare alors que la mort d'Analousia était prévue dès la saison 1, que sa mort n'a rien à voir avec la conduite en état d'ivresse. L'actrice viendra confirmer ça en disant qu'elle n'avait signé que pour un an et que son caractère bohémien l'empêchait de rester trop longtemps au même endroit. Mais rien sur Cynthia Huatros qui était moins connue à l'époque. Pas un mot sur le départ de Libby. La façon dont elle rentre dans la scène, d'un coup avant de se faire tuer, fait penser qu'il s'agit d'une décision de dernière minute. Rappelons aussi que, contrairement aux nouveaux personnages principaux arrivés durant cette deuxième saison, comme Annalousia ou Echo, Libby n'a eu aucun épisode flashback et que nous venions tout juste d'apprendre qu'elle était dans l'hôpital psychiatrique de Hurley, ce qui nous prouverait que sa mort n'était pas prévue du tout pendant l'écriture de la saison. Damon Lindelof rassure alors les fans. Il nous dit à ce moment-là, ne vous inquiétez pas car Libby revient dans la saison 3. C'est faux. Libby ne réapparaîtra pas dans la saison 3, ne sera là que 3 secondes dans la saison 4, l'actrice sera indisponible pour les voyages dans le temps de la saison 5 et on ne la reverra que pour les flash sideways en saison 6. Son absence de la saison 3 nous fait donc réellement penser qu'ABC n'a pas voulu que les showrunners poursuivent leur histoire avec l'actrice à cause de son infraction au moment du tournage. Et voilà une superbe transition pour vous parler d'ABC, qu'on appelle aussi le réel monstre de Lost. Nous sommes en fin de production de la saison 2. Damon Lindelof et Carlton Cuse commencent à avoir une réelle idée de la fin de la série et du chemin pour y arriver. Pour ne pas se perdre en cours de route, nos showrunners vont alors demander à la chaîne s'il est possible de faire une saison 3 plus courte et de définir une date de fin pour Lost. Une fin qui devrait arriver en saison 4 ou bien en saison 5. Mais vous vous rappelez quand je vous disais tout à l'heure que les saisons 1 et 2 étaient saluées par la critique ? Qu'elles explosaient les audiences ? ABC ne compte pas abandonner cette mystérieuse poule aux œufs d'or qu'est Lost. Non, au contraire, ABC dit aux showrunners qu'il est hors de question que la série s'arrête si tôt et surtout pas avec des saisons plus courtes. ABC commande donc une saison 3 de 23 épisodes. Et c'est à ce moment-là que Lost s'est perdu. Les showrunners avaient des épisodes consacrés à Libby, Echo et Charlie bien spécifiques. Or, il faut bien se remettre dans le contexte. Cynthia Watrous ne peut pas revenir dans la série. Adewale, interprète de Echo, veut partir car il se sent mal. Et Dominic Monaghan, interprète de Charlie, annonce qu'il ne veut pas revenir en saison 4. Cela fait donc 3 personnages importants qui ne pourront pas servir au plan final de Lost. Nous ne reverrons pas Libby dans des flashbacks. Echo mourra en début de saison. Et l'intégralité de l'arc de Charlie ne sera là que pour nous préparer à sa mort héroïque. Malgré tout ça, ABC commande tout de même 23 épisodes. Alors que les showrunners ne peuvent pas le faire. Alors, vous savez ce que Damon Lindelof et Carton Cuse ont fait pour qu'ABC les écoute enfin ? Vous connaissez la fin de l'histoire en plus. Vous savez que la fin de la série en saison 6 a pourtant été décidée pendant le tournage de la saison 3. Alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer ? Eh bien, ce qu'il s'est passé, vous l'avez vu. Ce qu'il s'est passé, c'est que les showrunners ont enfermé nos personnages dans des cages. Ils les ont enfermés en attendant qu'ABC réagisse. Les premiers 6 épisodes de la 3e série, nous avons fermé nos personnages dans des cages. Parce que, littéralement, nous avons fermé dans des cages en termes de移動. Une fois qu'on a pu annoncer un date de fin, on a finalement pu s'assurer et dire, vous vous souvenez de ce ending que nous avons parlé, nous pouvons maintenant commencer à marcher envers ça. Oui, Jack, Kate et Sawyer sont enfermés dans des cages à cause de problèmes entre les showrunners et ABC. Voilà pourquoi nos personnages restent 6 épisodes dans des cages. Pourquoi nos héros ne s'inquiètent plus d'être sur une île, mais jouent au ping-pong, où découvrent un van et passeront un épisode entier à essayer de le démarrer. Pour remplir du vide. Pour gagner du temps. Voilà pourquoi on a un épisode sur Nicky et Paolo. Un épisode entier sur la vie de Desmond. Trop de scènes, nous parlons de la maternité sur l'île. L'ajout de mystères, encore et encore. Pour remplir 23 épisodes. Dont seulement une dizaine ou une quinzaine étaient initialement prévus. L'épisode Stranger in a Strange Land. Épisode consacré à l'origine du tatouage de Jack. Clairement là, un épisode pour combler du vide. Et même considéré par une grande partie des Lost Tees comme le plus mauvais épisode de la série. Les épisodes 2 et 3 échangeront même leur date de diffusion. Oui, vous m'avez bien entendu, les épisodes 2 et 3 échangeront même leur date de diffusion. L'épisode 2 devait être le 3 et inversement. Preuve du gros bordel de cette saison. Michael Emerson, interprète de Ben, ne devait être qu'un guest lors de la saison 2. Preuve que les showrunners l'ont rappelé en vitesse pour avoir un rôle majeur lors de la saison 3. Et preuve donc qu'à l'origine, Ben ne devait pas du tout être le chef des autres. Qu'allaient devenir donc Jack, Kate et Sawyer originellement, quand à la fin de la saison 2, les autres leur mettent une cagoule sur la tête ? Mystère ! Jamais nous ne le saurons. Rendez-vous compte, à l'origine, la saison 3 devait être plus courte. Avec une Libye qui réapparaîtrait dans des flashbacks. Un tout autre destin pour Charlie. Une toute autre explication pour les autres dont Ben n'est pas du tout le leader. Et avec un Echo plus mystique que jamais. Et si jamais vous voulez en savoir plus sur ce qui était initialement prévu pour Echo, je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet. Il y a quand même des épisodes incroyables dans cette saison, soyons honnêtes. Que ce soit cette scène où Jack hurle à Kate de s'enfuir. Ou l'extermination du projet d'Arma qui est la première réelle réponse que donne la série à un mystère sans passer par 4 chemins. Ou encore la scène de la cabane qui me fait à chaque fois frissonner. Mais tout ça est mêlé à Saïd qui croit reconnaître un chat. Ou à Claire qui passe un épisode à chercher un oiseau. À Kate qui s'éloigne de Jack mais après veut y retourner. mais en fait Jack ne veut pas. Mais après il veut. Et en fait il est méchant. Et en fait il est gentil. Bon je schématise bien sûr. Mais tout ça est d'une lenteur. Et c'est ce que vont reprocher la plupart des spectateurs à Lost à ce moment là. Qu'en plus d'avoir des épisodes inintéressants, les épisodes sont lents. Ce n'est que durant les derniers épisodes de la saison que la série va enfin redevenir ce qu'elle était. Et enfin ramener une audience correcte. Parce que enfin les showrunners ont fini de brasser du vide pour ABC. Et s'engagent vers le chemin qu'ils voulaient prendre originellement. ABC accepte donc enfin que Lost se termine. Mais ni en saison 4 ni en saison 5. Non en saison 6. Il n'est cependant pas clair si la saison 6 est ajoutée au calendrier des showrunners par demande de la chaîne. Ou si justement ils n'avaient pas le choix vu le nombre de mystères qu'ils ont ajoutés en brassant du vide. Dans tous les cas, la série redevient finalement ce qu'elle était. Le final de la saison 3 est grandiose. Et est pour beaucoup le meilleur cliffhanger de saison. Toute série confondue. We have to go back. Mais le mal est fait. Jamais Lost ne sera aussi grand qu'avant. C'est fini pour les critiques extraordinaires sur la série. C'est fini pour cet engouement mondial à propos de l'île. Jamais la série n'arrivera à remonter la pente. Et continuera épisode après épisode malgré les qualités de beaucoup d'épisodes des saisons 4 et 5. A perdre de l'audima. Lost était perdu. Quand Lindelof promettait qu'on aurait des réponses sur Walt bientôt. Mentait-il ou disait-il la vérité ? Était-ce de fausses promesses ? Ou était-il persuadé qu'il allait donner des réponses que finalement il n'a pas pu donner à cause du fait qu'il ait dû aussi répondre au nouveau mystère de la saison 3 ? L'acceptation d'ABC de la fin de Lost signe à la fois le retour de la série dans les mains des showrunners. Mais marque paradoxalement aussi le moment où leur création leur a échappé. Trop tard pour faire marche arrière. Il fallait avancer. Avancer avec les bricolages faits à la dernière minute comme Ben chef des autres. Avancer avec le départ des acteurs qui n'étaient pas du tout prévus. La fin de Lost imaginée en fin de saison 2 ne pourra jamais voir le jour. C'est à se demander ce que serait devenue la série si tout s'était bien déroulé cette année là. C'est d'ailleurs à partir de l'année suivante que Lindelof commencera à dire que la fin n'allait pas satisfaire tout le monde. A partir de là que lui et Ques vont devenir incohérents dans les réponses données aux fans. Certes l'écriture à l'aveuglette était un défi à l'imagination qu'ils adoraient faire. Mais celle réalisée lors de la saison 3 pour faire bouger ABC finira par se retourner contre eux. Puisqu'on aura pour Walt et beaucoup d'autres éléments jamais de réponse. Peut-être car les fameuses pièces du puzzle dont on parlait au début de vidéo ne pouvaient plus rentrer dans ce nouveau puzzle qu'avait créé la saison 3. Nous ne le saurons jamais. Lost s'est perdue en saison 3 et ne sera jamais retrouvée. Certes l'héritage des saisons 1 et 2 est là durant les 3 dernières saisons heureusement. Mais Lost, la série originellement pensée par Abraham Lindelof et Ques, elle, est réellement perdue. Mais c'est ce qui est aussi intéressant d'étudier avec le phénomène Lost. On n'analyse pas que la série, ou le travail des fans, ou l'univers est tendu. Même la production de la série est intéressante et surprenante. C'est Lindelof, tu vois cette vidéo ? J'ai tellement de questions à te poser. J'espère que cet épisode vous aura plu, j'espère qu'il ne vous a pas déprimé et que les vidéos sur la production de la série vous plaisent autant que celles sur son univers. On a abordé le sujet de Libby dans cette vidéo et ça me donne envie d'approfondir son personnage la prochaine fois. D'ici là, prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas que l'île n'en a pas fini avec vous. Sous-titrage Société Radio-Canada